Moi, c'est Rémi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très actif sur le comité de Stack Overflow de Rufkata. Généralement, si vous avez posé une question sur Stack Overflow, c'est sûrement moi qui vous ai répondu. On ne va pas s'en tirer. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de frasers, plus particulièrement des widgets. On va voir comment ça marche, qu'est-ce que c'est et quand est-ce qu'on veut les utiliser. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un widget ? D'après la doc, un widget, ça décrit la configuration d'un élément. Un widget, c'est une description limitable d'une partie de l'UI et un widget peut être instantié en un élément qui gère l'arbre de rendu sous-jacent. D'accord, mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'un élément ? Encore une fois, d'après la doc, un élément, c'est l'instantiation d'un widget à un emplacement particule de l'arborescence. Normalement, vous avez tout compris sur les widgets. Du coup, on va faire une petite intro surprise. Ça, c'est l'application par défaut de Flutter. D'après vous, combien il y a de widgets pour afficher l'interface qu'on a à vrai ? 3, 5, 4, 7. Vous allez être très, 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 très loin. 151. Là, vous allez vous dire, pourquoi il y en a autant ? Bah, en fait, le widget, c'est pas juste du visuel. Le widget, ça va être vraiment toute votre application entière. Donc ça peut être votre layout, votre painting, ça peut être aussi tout ce qui est accessibilité, ou alors de quoi stocker vos colles HTTP ou vos configurations ou vos authentifications. Du coup, dit comme ça, soudainement, ça fait beaucoup, beaucoup plus de choses. Il y a un collègue qui me disait régulièrement, si ça peut tout faire, au final, c'est que ça fait rien. Je suis plutôt d'accord avec lui. Du coup, on va répondre, mais au final, qu'est-ce qu'il fait le widget ? Le widget, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une façon de programmer notre application qui se base sur les principes de la programmation fonctionnelle, qui va au final imposer un certain nombre de contraintes à ce qu'on peut faire, histoire d'avoir une application le plus maintenable possible. Voilà. Du coup, parmi les contraintes, on retrouve le fait qu'un widget est immutable. Un widget n'a accès ni à sa position, ni à sa taille, ni à celle de ses parents, ses enfants ou ses voisins. Il ne peut aussi avoir des informations que depuis ses parents. Mais du coup, quel est l'avantage ? L'avantage, c'est que du coup, le widget devient extrêmement réutilisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut, on peut avoir une application très complexe et si on veut avoir une figure qui va basculer le thème de l'application en noir, il suffit juste de rajouter un widget à la racine de notre application et lui passer la valeur du thème qu'on veut, dire noir, et soudainement, l'application est noire partout. Au final, l'avantage, c'est que tout s'est mis à jour tout seul sans qu'on ait quasiment rien à faire. C'est cool, mais du coup, comment ça marche ? Prenons un widget, pour exemple. Ce qu'on va faire, généralement, c'est qu'on va l'envoyer à Flutter via la fonction runApp dans notre main pour Dart. A partir de là, Flutter va prendre notre widget et il va avoir la fonction createElement associée à ce widget-là. Cette fonction createElement va créer un élément qui est spécifique au type de widget donné. Ensuite, Flutter va garder une référence sur cet élément-là pour pouvoir le réutiliser par la suite. Du coup, ensuite, une fois qu'on a un widget et un élément, il va combiner les deux pour appeler une fonction qu'on appelle build, qui va créer un autre widget en passant ce que vous voyez le buildContext qui est passé en paramètres, c'est en fait l'Element. C'est un nom différent pour potentiellement cacher le fait que ce soit l'Element, pour cacher certaines méthodes qu'on n'a pas forcément envie d'exposer, mais c'est pour en savoir que le buildContext, c'est votre Element. Donc, du coup, la méthode build, elle renvoie toujours un widget et un unique widget. Et donc, on ne peut pas en avoir deux, on ne peut pas en avoir nul non plus. Nul n'est pas valide. Donc, du coup, ce qu'il va se passer, c'est que là, on a créé un nouveau widget, pareil, il va rappeler la fonction createElement qui va créer un nouvel élément et il va ensuite relier tout ça entre eux. Donc, maintenant qu'on a deux Elements, il va avoir un lien entre ces deux Elements-là qui fonctionnent à deux sens. Donc, du coup, un Element pourra accéder à son descendant et inversement, l'Element du plus bas pourra accéder à son parent. Par contre, le widget, lui, n'a pas forcément accès à l'Element. Généralement, le seul moment où il a accès à cette instance de l'Element-là, c'est quand il est passé en paramètres de la méthode build. Du coup, on peut continuer que c'est ainsi pendant un moment, ça va générer un arbre assez monstrueux. Et donc, du coup, ce comportement-là que je vous ai décrit, en fait, ça s'appelle le stateless widget. C'est un widget qui va créer un autre widget. C'est la forme la plus basique de widgets, généralement, que vous allez utiliser, en fait, là. Donc, le stateless widget va servir à composer d'autres widgets. Donc, généralement, si on a un certain layout qu'on veut utiliser régulièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un widget qui va faire cette combinaison de tous ces widgets-là pour qu'on puisse les réutiliser partout. Là, vous allez me dire, mais on pourrait faire la même chose d'une fonction. Oui, on pourrait faire la même chose d'une fonction, mais le widget a d'autres avantages. C'est que, notamment, il permet tout ce qui est hot reload, et aussi il permet d'avoir, via l'Element, ce qu'on appelle le contexte. Je reviendrai sur le contexte un peu plus tard. Donc, du coup, ce qui veut dire, c'est qu'on va généralement préférer, plutôt que de faire une fonction pour créer un bouton ou autre, on va faire un widget qui servira à ce bouton-là. Donc, un exemple tout simple, on peut faire un widget qu'on va appeler carré rouge, qui va faire un carré rouge. Voilà. D'accord. Mais du coup, là, on a des widgets, comment est-ce qu'on va afficher quoi que ce soit à l'écran ? Bah, pour afficher quelque chose à l'écran, pour ça, on va avoir besoin d'un autre type d'objet. Ce type d'objet-là s'appelle le render object. Le render object, c'est... Pour qu'un widget puisse afficher quelque chose ou être invariant, il a besoin d'un render object. Ce render object-là, c'est lui qui est en relation avec le canevas dont on parle tout le temps dans Flutter. Donc, en fait, le render object va pouvoir s'occuper de tout ce qui est layout, painting, mais aussi tout ce qui est clics. Donc, on va généralement, pour créer un render object, on va créer... On va créer un widget de type render object widget. Ce render object widget va, plutôt que de créer d'autres widgets, il va faire rien d'autre que créer un render object. Donc, derrière, c'est le render object qui va faire tout ce qui est vraiment important à l'affichage de l'application. C'est lui qui va aller dessiner nos cercles, nos ondes, ou ce genre de choses-là. Donc, au final, Flutter fournit un très grand nombre de render object par défaut. Donc, on va retrouver notamment tout ce qui est align, tout ce qui est stack, ce genre de choses-là. Et du coup, de manière générale, normalement, on n'a pas besoin nous-mêmes de créer un render object. Par contre, quelque chose qui est important à savoir, c'est que le render object ne subit pas les contraintes du widget. Donc, du coup, lui, il est mutable et il peut potentiellement avoir accès à la taille ou la position de ses enfants et ses parents. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que parfois, on a envie de faire un layout très, très complexe, qui n'est pas forcément disponible de base avec les widgets fournis par Flutter. Et donc, là, on arriverait dans un cercle vicieux où on essaierait de faire quelque chose avec un widget alors qu'il n'est pas prévu pour ça. Donc, je trouve, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en ce cas-là, on va créer un render object nous-mêmes. Je ne vais pas détailler vraiment comment créer un render object nous-mêmes. Ce n'est pas le sujet du talk en lui-même. Il y a des tonnes de milliers de façons de faire. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que la différence avec le stateless widget, le render object widget n'a pas de méthode bit. Comme je disais, il a une méthode createRenderObject et aussi une méthode updateRenderObject, pour quand il doit le mettre à jour, qui va créer un autre, qui va créer un autre render object. Ce render object-là va être relié à l'element. Donc là, sur un arc plus complexe de widgets, on va voir, c'est que, par exemple, le widget tout en haut, l'element a une référence directe sur le render object. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas forcément tous nos widgets qui créent des elements. Donc, potentiellement, on peut voir le widget au milieu qui ne crée pas de render object. Et le widget à la fin, qui en crée un. Ce qui se passe, c'est qu'on a quand même une liaison entre tous les render objects les plus proches. C'est-à-dire que le render object d'en haut pourra avoir accès à celui d'en bas et inversement. Ce qui se passe, c'est que du coup, généralement, on va avoir, notamment dans le cadre du widget qu'on appelle stack. Si vous avez déjà utilisé le widget stack, il a le possibilité d'avoir un widget qu'on appelle positionnel en shield run. Et en fait, comment ça fonctionne ? Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un render object stack et un render object de positionnel. Et ces deux-là vont communiquer des informations entre eux. Du coup, au final, l'échange d'informations entre le stack et le positionnel ne se fait pas au niveau du widget en lui-même, mais au niveau des render objects. Donc potentiellement, ce qui se passe, c'est qu'on peut rajouter un tas de widgets inutiles entre notre stack et notre positionnel. Ça va quand même toujours positionner les trucs correctement. Mais du coup, rentrons un peu plus dans les détails du comment se fait l'affichage en lui-même. Quelque chose qui n'est pas forcément intuitif, c'est que par défaut, quand un render object va s'afficher, tout l'arbre des render object complet va s'afficher aussi. Et quand il y en a un qui va être modifié, tous les autres seront reprintés en même temps. Du coup, vous allez sûrement vous dire, ce n'est pas un peu inefficace. Parce que ça veut dire qu'en gros, on va reprinter notre table tout le temps, j'avoue qu'on fait une modification. Géralement, non. L'étape de painting est conçue pour être normalement très rapide. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas tout ce qui est layout qui est déjà pré-calculé précédemment. Du coup, au final, on a juste une texture affichée. Dans la majorité des cas, ça ne cause pas de problème. Après, il y a toujours les cas particuliers où si on veut faire un print comme ça, avec 500 000 cercles, forcément là, on va avoir quelques problèmes de performance. Dans ce cas-là, on a une solution qui s'appelle le RepaintBrandery. Admettons que là, on ait notre arbre de RenderObject classique et que là, on ait un RenderObject qui coûte super cher, qui est en rouge à gauche. Et donc, potentiellement, ce qu'on veut faire, c'est que quand le RenderObject Expansive, qui est affiché ici, doit reprinter, on n'a pas forcément envie de reprinter ceux qui sont à la racine. Pour faire ça, on va insérer un autre RenderObject avec un flag isRepaintBrandery à trous. Ce flag-là, en fait, va notifier Flutter de splitter les étapes de rendering en plusieurs couches. Du coup, on va avoir une espèce de sous-texture avec un autre Canada, on va dire. Du coup, en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'on va avoir cette partie-là en haut qui va se déter indépendamment de l'autre partie. Donc potentiellement, on peut avoir la partie en haut qui va se reprinter toute seule et la partie qui est en grise qui va se repriter en elle-même. Du coup, forcément, dans le cadre de notre exemple qu'on avait vu précédemment, on peut cacher ce print complexe. Mais du coup, pourquoi ce n'est pas le comportement par défaut ? En fait, le problème avec ça, c'est que ce système de cache-là, ça revient à créer une texture temporaire. Et potentiellement, si on faisait ça pour tous les RenderObjects possibles, ça coûterait potentiellement beaucoup de mémoire RAM. Et sachant qu'en plus, des fois, potentiellement, on a des RenderObjects qui ne rafficheront quasiment jamais deux fois le même résultat. Du coup, on pourrait consommer énormément de mémoire RAM et inutilement. Vu qu'on vise des smartphones, Flutter a décidé de laisser la main libre aux développeurs pour insérer eux-mêmes ces RenderObjects-là, afin d'avoir les performances les plus optimales possibles. En bonus de ça, Flutter a un système de debugging qui va nous prévenir, en fait, quand on va insérer un RenderObject, il va nous prévenir si ce RependBandary a été utile ou non. Il va nous dire si 99% du temps, il a affiché tout le temps le même résultat et donc du coup, il était super efficace, ou alors si au contraire, on l'a recréé à chaque fois et donc du coup, il ne servait à rien. Là, on parlait des RenderObjects, mais comme on manipule des widgets de manière générale, comment on fait pour insérer un RepaintBandary depuis les widgets ? Pour ça, on a un widget qui s'appelle RepaintBandary, qui va justement créer ce RenderObject indirectement. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on peut frapper un autre widget dans ce widget-là et indirectement, ça va faire son tard. On a aussi un petit outil de débugage pour ça. Franchement, ce qu'on peut voir, c'est que là, sur la fenêtre de gauche, c'est une app avec un spinner qui tourne en continu sans RenderObject. Du coup, ce qu'on voit, quand on active le flag DebugRepaintRainbowEnable, on va avoir un espèce de rectangle tout autour des RepaintBandary qui va changer de couleur à chaque fois que ce RepaintBandary est mis à jour. Du coup, ce qu'on voit sur la partie de gauche, c'est que c'est toute notre application qui repeint tout le temps. Et sur la partie de droite, en fait, on a rajouté un RepaintBandary juste au-dessus du spinner qui tourne en continu. Du coup, là, on voit qu'en fait que le cadre de couleur qui encapsule toute notre application ne bouge plus. Par contre, du coup, on a un autre cadre qui encapsule uniquement notre spinner qui, lui, change tout. Du coup, on voit que c'est uniquement notre spinner qui est vraiment recalculé à chaque fois. Du coup, maintenant, on va parler du contexte. Le contexte, le système de parents et immutabilité des widgets permet à n'importe quel descendant d'accéder aux informations de n'importe lequel de leurs parents. Par exemple, si on a un arbre de widgets ici, n'importe quel des widgets de la ligne d'en bas peut accéder à celui tout en haut si on veut. Donc, potentiellement, ce qu'on peut faire, c'est que D peut accéder à B, et ainsi de suite, il peut aussi accéder à A. On pourrait se dire, mais du coup, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes si, potentiellement, on va avoir des dépendances entre les widgets, et donc, du coup, parfois, on va mettre à jour des valeurs et donc ça va causer des conflits par-ci par-là. Ce qui pourrait arriver quand on a une application mutable. Mais là, comme nos widgets sont complètement immutables, D ne peut pas modifier A, et donc, du coup, comme il ne peut pas modifier A, on n'aura pas de conflits à proprement parler. Donc, ça évite un cercle vicieux de re-rendering, comme ça. Donc, on va prendre un exemple concléré, pour reprendre l'exemple du thème qu'on avait vu avant, le thème en noir. Et donc, là, on a un ordre de widget avec, à la racine, un widget de type thème. Et un autre widget en dessous, de type thème aussi, avec une couleur différente. Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, on peut avoir le widget D, il peut récupérer l'instant. Quand il va vouloir récupérer le thème, il va aller chercher l'instance de thème la plus proche dans ses parents. Donc, du coup, il va aller checker dans B si c'est un thème, c'en est pas un. Donc, du coup, il va aller checker A la racine si c'en est un, là, c'en est un. Et donc, du coup, il va pouvoir prendre la valeur rouge, et ainsi de suite. Par contre, si on prend le cas du G, bah lui, il a un thème plus proche que celui qui a la racine, avec une valeur différente. Donc, du coup, celui-ci, il va, le G sera affiché en bleu, plutôt qu'en rouge. C'est un exemple concret de la composition qu'on voyait avant. On peut probablement avoir un thème très précis sur une partie de notre application, et avec un thème plus global sur tout le reste. Un exemple plus visuel. Sur la partie de droite, ce qu'on voit, c'est qu'on fait juste, on va créer juste un scaffold avec une app barre qui dit un titre, un titre classique, et un body qui dit encore, qui dit à le voir. Le truc, c'est qu'on n'a jamais dit que le titre était en blanc. Ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, le widget texte, ce qu'il va faire, quand on ne lui précise pas de couleur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le thème par défaut. Or, en fait, la barre, ce qu'il fait, c'est qu'elle va surcharger ce thème par défaut, pour lui dire que le thème par défaut, c'est le thème de titre. Du coup, ce qui se passe, c'est que si on ne précise pas de couleur ou de style sur notre titre de la barre, bah, soudainement, il va devenir blanc et en gras, parce que c'est le thème correspondant sur le titre. Mais du coup, le hello world, lui, aura le thème par défaut classique. Cependant, on a toujours un problème, c'est que, là, je vous ai écrit le contexte classique, mais le problème de ça, c'est que, si D veut accéder à A, en fait, il va devoir passer par tous les parents intermédiaires. Donc, potentiellement, il va passer par B, mais il pourrait y avoir une centaine de milliers de widgets entre les deux. Et donc, on va potentiellement perdre en performance comme ça, surtout s'il veut y accéder régulièrement. Un autre problème aussi, c'est que, si A vient être mis à jour avec une nouvelle valeur, et que, bah, D, il ne va pas être forcément notifié de cette nouvelle valeur-là, parce qu'il n'y a pas de... J'expliquerai plus tard comment le système d'update fonctionne, mais D ne va pas magiquement se recalculer. Pour résoudre ça, on a un nouveau type de widget qui existe, qui s'appelle Linearated Widget. Linearated Widget existe dans l'unique but de gérer ces deux problèmes-là. Donc, il va permettre d'exposer une information à tous les widgets possibles de manière très, très rapide. Il n'y aura pas besoin de parcourir tous les parents intermédiaires pour y accéder. Et aussi, à chaque fois qu'on recrée un nouvel Inherited Widget avec des valeurs différentes, tous ceux qui dépendent de cet Inherited Widget-là seront notifiés de la nouvelle valeur et seront forcés à être mis à jour. Donc, la différence par rapport à avant, c'est que, du coup, on n'a plus une flèche intermalière qui va pointer sur B puis sur Thème. Le widget D va aller taper directement sur le widget le plus proche de l'instance de Thème. Mais ça ne va pas casser tout de même le fait qu'il y ait la surcharge de Thème côté G, parce que G a directement une instance sur l'Inherited Widget le plus proche possible. Donc, du coup, il n'ira jamais taper sur A, enfin sur celui à la racine, si on en a un entre l'autre. Aussi, du coup, comme je l'expliquais, si jamais le Thème à la racine venait à être modifié, ça va forcer une update sur sa dépendance qui est ici aidée. Mais par exemple, dans le cas du widget G, lui, vu qu'il dépend d'un Inherited Widget différent, lui, il ne va pas être forcé à recompiler. Du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a uniquement ce qui dépend de notre Thème qui va être impacté. Donc, on économise potentiellement énormément en rebuild. L'Inherited Widget n'est cependant pas toujours nécessaire pour utiliser le contexte. Un cas concret où on n'utiliserait pas l'Inherited Widget, c'est par exemple pour tout ce qui est navigation. Clutter fournit par défaut un widget qui s'appelle Navigator, qui va servir à pousser des nouvelles routes et ce genre de choses-là. Le truc, c'est qu'on n'a jamais réellement besoin d'accéder en boucle au routeur en lui-même. Et le routeur n'expose pas réellement d'informations que les widgets vont avoir besoin pour faire leur affichage. Donc, du coup, au final, le fait qu'un navigateur soit un Inherited Widget ne sert pas à grand-chose au final. Donc, ça rajouterait de la complexité pour rien et autant utiliser le contexte classique. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour mettre à jour nos widgets ? Parce que là, on a vu le cas d'un Inherited Widget qui se mettait à jour, mais on ne sait pas comment ça marche. L'élément expose une fonction qui s'appelle MarkNeedBulls. Cette méthode, en fait, sert à forcer la reconstruction, enfin, à reforcer l'appel de la méthode build qu'on avait vu précédemment, peu importe le type du widget. Donc, qu'il soit un widget stateful ou qu'il soit stateless, ça va quand même rappeler la méthode build. Donc, justement, par contre, ce qui se passe, c'est que... Qu'est-ce qui se passe quand la méthode build va être rappelée ? Parce qu'on a plein de cas différents possibles. Ceux qui ont déjà fait du rack, potentiellement, ils vont se dire, bah potentiellement, ça va appeler la méthode shootComponentUpdate pour le nouveau widget créé. Mais en Flutter, on n'a pas de méthode shootComponentUpdate. Ce qu'il va se passer, c'est qu'on a un cas. Le premier cas, ça va être, on va créer un nouveau widget. Donc, plutôt que de réutiliser l'instance de A qu'on avait précédemment, il va créer un nouveau widget qui est du même type, mais qui est une référence différente sur le widget. Donc, du coup, à partir de là, ce qu'il va faire, c'est que le widget A va être détaché de l'arbre des widgets. Et ensuite, il va attacher le composant B, et potentiellement, à partir du moment, A va être garbage collecté. À partir de là, bah, la même logique, du coup, il va appeler la méthode build sur C, enfin, la méthode build sur B, je veux dire, qui va potentiellement créer un autre widget, et ainsi de suite. On a un autre cas, c'est qu'il se passe quand on va rappeler le build, on va renvoyer exactement la même instance de widget qu'avant. Bah, potentiellement, si on cachait la création de la classe dans une variable, on pourrait potentiellement renvoyer exactement la même instance sur cette variable-là. Bah, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que Flutter va détecter le fait que le widget n'a pas changé, et il va directement arrêter le système de build. Donc, du coup, on n'aura pas la méthode build qui sera appelée sur le widget A. Ce qui peut être plutôt pratique pour quand on veut updater un parent sans recompiler tous les enfants possibles. Une mention spéciale pour le Const Constructeur en Dart, qui permet de réaliser ce genre de cache de widgets très facilement. Le Const Constructeur en Dart, c'est une façon d'instancier un widget, c'est une façon d'instancier une classe assez particulière. C'est plutôt d'utiliser le mot clé new, ou d'utiliser le mot clé const. Et pour que ça fonctionne, il faut que le constructeur associé à la classe soit préfixé du mot clé const. Et pour qu'on puisse préfixer un constructeur du mot clé const, il faut que le constructeur n'ait pas de body, et il faut qu'il n'y ait aucun champ qui ne soit pas final sur la classe. Du coup, on a une classe complètement immutable, et si on initie ce constructeur constant en Dart, on va avoir un objet qui ne bougera jamais durant toute sa vie. Là où c'est super intéressant, c'est que si on créait plusieurs fois un widget, enfin une classe, via le mot clé const, en passant les mêmes paramètres, la référence sur cette classe-là sera identique. Du coup, on va renvoyer un petit peu comme une singleton, on va avoir toujours le même pointeur sur l'objet. Ce qui ne serait pas vrai du coup avec le mot clé new. Du coup, évidemment, ça simplifie énormément le fait de réutiliser la même instance de widget qu'on avait précédemment. Possiblement, on peut avoir un widget qu'on va instancier via le mot clé const. Et donc du coup, quand le widget va être rebuildé, l'instant sur le widget créé en conséquence sera toujours le même. Donc du coup, comme je le disais, il y a un truc assez sympa là, c'est que du coup, on peut combiner les constructeurs constants des classes avec les inerited widgets qu'on a parlé précédemment. Ce qui se passe, c'est que du coup, le constructeur constant, on se dirait du coup, le contenu, en fait, il ne va jamais changer de sa vie. Mais en fait, ce n'est pas forcément vrai. Et on peut updater un widget constant via les inerited widgets. Parce que du coup, vu que l'inerited widgets va forcer ses dépendances à se reconstruire quand la variable dans laquelle il dépend a changé, du coup, ça va quand même forcer les widgets constants à être revendus. Donc potentiellement, on peut économiser énormément de rebuild comme ça, en déplaçant tout ce qui est utilisateur, enfin données utilisateurs et autres dans un inerited widget et créer derrière un widget qui ne va prendre aucune props et qui va les taper directement dans cette inerited widget. Donc du coup, on aura un widget qui ne bougera jamais, qui va rebuilder uniquement quand il y en aura besoin et qui sera toujours à jour. Le troisième cas, c'est qu'on peut avoir la méthode bit qui va renvoyer un type de widget différent par rapport à ce qu'on avait avant. Donc seulement, admettons le cas que notre exemple d'avant, plutôt que de renvoyer un carré rouge, on va avoir un triangle. Comme là, les types sont complètement incompatibles, le comportement va être différent. Ce qui va se passer, c'est qu'il va détacher complètement les éléments précédents, il va prendre le nouveau widget, créer l'élément et les rattacher au précédent. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que potentiellement, si on a des dépendances, s'il y a des descendants du widget précédent qui avaient un state, potentiellement, ils peuvent le perdre parce que l'élément en 30 ans a été changé. Parlons de StatefulWidget du coup. Le StatefulWidget, qu'est-ce que c'est ? Le StatefulWidget, ça sert à gérer des informations. C'est comme le StatelessWidget, sauf qu'en plus, il contient une partie mutable. Ça va être très utile pour quand on veut stocker des informations qui peuvent changer au conduisant. Donc potentiellement, c'est ce qu'on va utiliser pour stocker tout ce qui est IPLHTP ou tout ce qui est configuration et autres. Parce que le StatefulWidget ne pourrait pas permettre d'avoir ce genre d'informations-là. Donc du coup, de manière similaire au RenderObjectWidget, le StatefulWidget est en trois parties. Donc il a son widget, son élément et un state. Donc les StatefulWidgets ont une méthode en plus du StatefulWidget qui est la méthode CréState qui va créer justement cet objet-là dont on parlait, l'objet State. Cet objet State va servir justement à stocker toutes nos variables mutables. Donc c'est-à-dire que notre widget en lui-même va rester complètement immutable et toutes nos variables mutables vont être stockées dans le State. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que notre State va avoir un lifecycle différent de notre widget en lui-même. Potentialement, on va avoir notre widget qui va être recréé à toutes les frames, alors que notre State en lui-même, il va durer potentiellement sur toute la durée de vie de l'application. Donc ce qui va se passer aussi, c'est qu'il y aura des LifeStacles spécifiques au State, notamment tout ce qui est didUpdate ou dispose. Donc comme pour le RenderObject, l'élément a une référence sur le State. La différence, c'est qu'avec le State, le State aussi a une référence sur l'Element. C'est ça qui permet, par exemple, au State d'avoir la fonction qu'on appelle SetState, qui va dire à l'Element, moi j'ai envie de rebuilder, donc du coup, en fait ce qui se passe, c'est que la fonction SetState, ça va être en fait juste un appel de Mark Nick Bales qu'on avait parlé précédemment. Mais le State aussi a une référence sur le widget. Là où c'est important, c'est que potentiellement, le widget associé au State peut changer au cours de la vie de l'application. Et donc du coup, en fait, quand on veut passer des props à notre widget, le State, plutôt que de les passer dans le constructeur de notre State, ce qui serait super chiant parce que du coup, on devrait déclarer tous les champs en doublons et tout le bordel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement piocher dans les champs du widget les valeurs actuelles passées. Donc du coup, comme ce que je parlais avant, c'est qu'on a le cycle SetStateBuild et SetState qui est un Mark Nick Bales à l'intérieur. Une petite note remarque par rapport à ceux qui ont déjà fait du React, la fonction SetState, en Flutter, elle est synchrone. C'est important de le savoir parce qu'en React, elle est asynchrone et donc du coup, ce n'est pas forcément les mêmes pratiques. Au final, ce qu'on peut se dire, c'est que la fonction SetState prend une callback, mais la callback est appelée immédiatement quand on va appeler la fonction SetState. C'est juste une façon plus sympa d'appeler la fonction Mark Nick Bales. Originalement, dans l'histoire de Flutter, elle ne s'appelait pas SetState, on avait directement Mark Nick Bales. Et pourquoi ils ont décidé de faire comme ça, c'est qu'en fait, ils s'étaient rendu compte à un moment, c'est qu'à cause du nom Mark Nick Bales et le fait qu'ils ne prennent pas de callback, les développeurs avaient tendance à faire des mauvaises pratiques par rapport à comment updater nos widgets. Et donc du coup, ils se sont rendus compte qu'en changeant le prototype de la fonction-là, qui au final ne change rien du tout à l'implémentation, bah soudainement, les pratiques de développement ont légèrement changé. Donc du coup, c'est resté comme ça. Donc voilà, vous savez tout sur le widget. Est-ce que vous avez des questions ? Le Stateful Widget, parce qu'en fait, il y a beaucoup de parties de notre application qui vont être amenées à avoir une variable qui va changer pour du temps. Même si c'est un bouton basique, on pourrait se dire, bah un bouton basique, bah on peut faire un Stateless Widget. Le problème, c'est que, bah, notre bouton, il a une animation quand on glitte dessus, et donc du coup, bah, implicitement, il a une animation controller et tout le bordel, et donc il a besoin d'un State. Donc oui, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de Stateful Widget que de Stateless Widget dans une application avec plein animation, tout le vrai, mais ça ne change pas grand-chose de toute façon au final. Tu peux utiliser l'un comme l'autre, Tu peux utiliser l'un comme l'autre ? Non, parce que, au final, les widgets, c'est vraiment un objet très, très, très léger. Ça va contenir juste des champs qui contiennent, enfin, ça va contenir généralement deux, trois champs, et c'est tout. Il n'y a pas de méthode, rien. Et donc du coup, c'est très rapide et instantiée, et très léger. Généralement, en Dart, ce qu'on fait, c'est qu'on a beaucoup plus qu'une classe par fichier. Contrairement à d'autres langages comme JDS ou Java, qui recommandent une classe par fichier, en Dart, on va avoir quasiment plein de trucs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un fichier par catégorie. Évidemment, on peut dire tout ce qui est boutons. On va avoir tous les types de boutons possibles dans le même fichier. C'est vrai que les streams sont très, très puissants en Dart et permettent d'avoir une gestion de state assez affinée. Ce qui se passe, c'est que même si on utilise, enfin, le système, je pense que ce que tu parles, c'est le système des blocs, business logic of components, et qui est composé uniquement de sync et de stream. Donc ça, c'est très puissant et c'est une très bonne pratique. Mais la différence aussi, c'est que derrière, on n'a pas uniquement forcément que des variables business, potentiellement on a des variables qui sont purement interface. On peut avoir notamment, comme je disais précédemment, tout ce qui est animation, tout ce qui est les groupes de transition ou les contrôleurs pour les animations. Bah ça, on ne va pas vraiment mettre ça dans un stream au final. Donc on va vraiment stocker ça dans un state widget. L'art d'éléments, en fait, ce n'est pas un widget en fait. Il contient juste, en fait, c'est juste un espèce de binding avec le framework pour avoir tout ce qui est le life cycle du widget. Donc, justement, l'équivalence avec, je ne sais pas si tu as fait du React déjà, non ? Disons que c'est un outil qu'on va utiliser pour, parce qu'en fait, on a notre structure immutable et tutoriel, qui est super cool en termes de maintenabilité des autres. Mais derrière, on a des objets qui, comme le render object, ou le state dont je parlais avant, qui, eux, sont mutables et qui ont, du coup, un comportement différent du widget. Et donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme le widget est complètement immutable, on ne peut pas avoir des objets qui changent au cours du temps. Donc, du coup, on est obligé d'avoir un objet qui fait un espèce d'entre-deux, qui est un autre élément, qui va être utilisé pour stocker toutes ces variables-là qui vont avoir un comportement différent du widget. Du coup, en fait, notre élément, il sert à stocker tout ce qui est render object, tout ce qui est state. L'élément ne fait rien en rendering. L'élément, c'est vraiment juste là pour gérer le life cycle de ton application. Donc, l'élément, il va servir vraiment à appeler tout ce qui est, notamment, par exemple, si tu fais du hot reload, il va appeler une méthode spécifique à ton widget, qui est la méthode Reassemble, qui va lui dire, tu as fait du hot reload, maintenant, débrouille-toi. Ou alors, l'élément, il va aussi dire, il faut que tu recompiles, mais il ne va rien faire d'autre. Oui et non. Ça dépend, en fait. Le render object, il y a un cas... Enfin, il y a une façon plus simple de dessiner sur le canevas. Flutter expose un widget qui s'appelle Custom Painter, qui est en fait un render object simplifié, qui en gros abstrait toute la partie de calcul de taille et qui va juste passer une référence sur le canevas et derrière laisser le champ libre au widget de dessiner des cercles. Après, là où tu veux créer ton propre render object, c'est quand tu veux avoir potentiellement un layout complexe ce qui n'est pas possible avec les colonnes ou aux rows classiques, mais où le système de contraintes et de canevas classiques ne permet pas de... Comment dire ? Admettons que tu veux avoir un widget qui dépend de la taille de son voisin. Avec le système des widgets classiques, ce ne serait pas possible. Du coup, en fait, tu serais obligé de passer par le système de render object pour en fait calculer la taille de ton voisin pour pouvoir calculer ta taille à toi. surprise Snapma Music Au Ż tampon Au foesti Au bien Au On Au Au Au